bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de dans la peau d'un sprinter ça fait un peu plus de deux semaines qu'on n'a pas eu d'épisode comme vous le savez la saison est très condensé cette année donc j'ai pas forcément le temps de tout monter en même temps mais l'épisode d'aujourd'hui va rassembler les deux semaines avec les régionaux et surtout avant le début de cet épisode je vous invite à vous abonner et à bien sûr laisser un pouce bleu comme d'habitude sur ce je vous souhaite un bon visionnel on commence cette semaine pré régionaux avec lundi et mardi de repos après les départementaux comme vous le savez j'ai déjà eu quelques douleurs au tendon d'achille donc on a préféré laisser reposer de sorte à ce que je puisse enchaîner sur une bonne semaine de travail et derrière les régions pour reprendre du rythme quoi de mieux qu'une petite course dans un meeting assez tranquille où je peux me détendre retrouver des sensations et surtout essayer de reprendre du rythme donc on démarre avec le meeting de noisy le roi 11 09 avec un vent négatif de moins 1 au final le chrono est pas forcément satisfaisant mais je venais surtout faire une sorte de séance d'entraînement les sensations sont pas si mauvaise mais on n'est pas encore à des temps qui sont satisfaisants malgré le fait qu'on est en 0 on veut tout le temps être sous les 11 donc quand même un petit arrière-gout de c'est dommage mais c'est pas grave on va refaire de la forme et on va être prêt pour ça jeudi on enchaîne sur une séance assez difficile avec 3 x 50 2 x 70 et 1 x 150 donc une séance qui va nous rentrer dedans qui va faire en sorte de continuer à prendre du rythme après la compétition de la veille et surtout à retrouver du placement et du rythme dans l'enchaînement des courses vendredi repos je continue le renfaux bien sûr pour faire en sorte que mon droit de rachille aille mieux et pour que mon corps garde le rythme mais pas d'entraînement on mise sur de la forme samedi et dimanche afin de pouvoir enchaîner le 100 et 200 mètres étant donné que je n'avais pas fait 200 mètres au département les régions d'anthony avec les 100 m alors malheureusement j'ai pas réussi à avoir une bonne vidéo de la course donc vous ne l'aurez pas mais le chrono donne 11 02 avec les conditions climatiques qui étaient assez bizarres donc il y a eu une tempête le samedi d'ailleurs à contre ça on n'a pas couru la finale beaucoup de vent donc un chrono encore une fois qui n'est pas très satisfaisant mais au vu des conditions climatiques n'était pas très significatif au niveau de ma course je me suis trouvé pas trop mal c'est à dire que j'ai réussi à dérouler encore un petit peu en manque de rythme mais ça me permet quand même de me prendre mes marques et de voir les erreurs que je peux faire pour les nifa mais donc rendez-vous le lendemain sur 200 mètres pour voir si un montant ne tient et si ensuite je suis prêt pour enfin battre le 200 mètres aux régionaux donc une journée que j'aborde avec un peu de regret parce que du coup on n'a pas eu le final sur 100 m mais assez pressé de enfin pouvoir recourir le 200 m parce qu'il faut savoir que le 200 m c'est la distance que je préfère courir et le fait d'être blessé au tendon d'achille et pas pouvoir le pas de pouvoir en faire autant que je veux ça me forcément ça me frustre un petit peu le 200 m vous allez pouvoir voir la force maintenant allez anthony au final 22 30 nouveau record donc un virage très contrôlé pour éviter au maximum les douleurs au final je vais accélère sur la fin de courbe donc à 80 mètres pour bien placer je pousse sur mes jambes je tire sur mes bras 22 30 en relâcher comme ça c'est plutôt pas mal bon au final on est un peu sur les standards de cet hiver donc je suis pas satisfait j'attends vraiment de pouvoir faire mieux pas de finale étant donné que je veux préserver mon tendon il y va la semaine prochaine mais un chrono qui est encourageant pour la suite de la saison donc on revient le lundi avec de nouveau du repos pour faire en sorte que je récupère un maximum au niveau de mon tendon toujours un petit peu de renfaux et les exercices donc j'effectue un protocole pour que ça aille de mieux en mieux mardi grosse séance donc une séance qui enchaîne des départs au starting block avec de la vitesse à 90% donc quasiment à fond malheureusement lors de cette séance je me suis fait une petite contracture à l'ischio donc on a arrêté la séance dès la première reprise et au final on décide de mettre du repos jusqu'à jeudi étant donné que on voulait voir comment ça allait évoluer et surtout on ne voulait pas prendre de risques pour aller donc jeudi on enchaîne sur une séance plutôt technique avec du départ en bloc mais surtout pour travailler l'enchaînement aux 30 mètres on a pu voir cette saison que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de comment relever et comment enchaîner donc on a commencé à travailler même si maintenant on est plus trop dans une phase où le travail va payer tout de suite mais c'est surtout pour essayer de capitaliser sur la forme du moment donc bloquer le bassin aller en ouverture trouver du rythme c'est ce qu'on essaye de bosser pour maximiser les performances sur 100 mètres donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501